Allo, bonjour, c'est Pierrick pour le récap de l'espace membre du mois de juillet 2019. Il y en a eu pas mal ce mois-ci. Je me suis rendu compte en faisant les screens pour faire le montage, mais je me suis dit, mais putain, il y en a eu plus que d'habitude, là. Donc, on va commencer tout de suite sans plus attendre, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, sans faire durer ce moment pour rien. Très, très, très rigolo. On va commencer donc du coup tout de suite avec les typages efficaces. Il y en a eu trois ce mois-ci. Le premier, c'est sur Absol, Absol vidéo, Absol fait des interviews de 10 heures. Absol, on a analysé de fond en comble, de A à Z, sa personnalité. Il a une personnalité qui est extrêmement intéressante, un peu complexe, je vous dis la vérité. Elle est un peu complexe pour les nouveaux de l'espace membre. Je vous conseillerais plutôt de commencer avec des gens comme Nick Conrad, la charologie qu'on va voir juste après. Mais lui a une personnalité un peu complexe, mais incroyablement intéressante. Et ça, c'est moi qui type Absol avec une vidéo de moi où je typais Fabien Ulicard qui était interviewé par Absol. La deuxième personne dont on a analysé la personnalité lors d'un typage efficace ce mois-ci dans l'espace membre, c'est la charologie, qui a une personnalité qui est comme je l'ai dit d'ailleurs au début du typage efficace, qui est étonnamment pas trop compliqué à voir parce qu'elle a une personnalité qui est assez spéciale et qui est censée être difficile à comprendre, difficile à repérer, alors que chez elle, ça va. Les choses, comment dire, les différentes parties de sa personnalité sont plutôt visibles. C'est un typage efficace vachement intéressant et assez chill, plutôt facile d'accès et tout. Donc, on a vraiment pu voir clairement ses différentes fonctions, comment est-ce qu'elle se manifeste, comment est-ce qu'elle marche, etc. C'était vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé la tippée, j'ai beaucoup aimé préparer ce typage efficace et ça s'est ressenti, ça a été extrêmement utile pour en apprendre plus sur sa personnalité, sur les fonctions, sur comment est-ce qu'elle marche, etc. Et j'ai même juste un bonus, c'est pas une partie 3, mais c'est juste un bonus parce que dans une vidéo, en fait, elle te donne ses 3 modes dominants, mais genre, enfin, elle-même, en parlant, en fait, elle décrit ses 3 modes dominants. Et c'était plutôt intéressant, donc je l'ai mis en bonus, n'est-ce pas ? Et enfin, le troisième typage efficace était sur Virginie Vota. C'est une youtubeuse qui parle pas de politique, de sujet, de société, de catholicisme. Pour son typage efficace, on s'est principalement concentré sur ses fonctions de décision parce que c'est une décideuse. Et du coup, en fait, elle illustrait très, très bien le fonctionnement des gens qui ont sa personnalité. Donc, on en a profité pour en parler, pour observer, pour analyser ça ensemble. Et on a même écouté un extrait d'une chanson de Abd al-Malik, voilà. Strasbourg, autour de la gare, c'est la guerre où R à Hagar et Angoni les amis d'autrefois. Ceux du temps où on avait tous vraiment la foi. C'est dans un fait à Spa, et bien on passe à la suite. Et voilà pour les typages efficaces de ce mois-ci. Je ne m'attarde pas trop sur chacun parce que les typages efficaces, ce sont des contenus qui durent en tout, partie 1 et partie 2, qui durent quasiment jamais moins d'une heure. On y voit énormément de choses, c'est très, très dense et c'est super instructif. Donc bon, là, vraiment, c'est juste pour vous dire en très, très gros qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si je commence à rentrer dans les détails, cette vidéo qui n'est qu'un simple récap risque de durer extrêmement longtemps. Rien ne presse, me direz-vous, effectivement. Mais c'est juste que ce n'est pas le but ici, quoi. Ensuite, les analyses d'uriné. Non, efficaces, évidemment. Il y a eu une analyse efficace de ce mois-ci qui fut sur Sardoche. J'en avais déjà parlé le mois dernier sur un poste par rapport au fait que c'est un penseur introverti. Là, on a vu sa personnalité de manière un peu plus complète. Vous connaissez le format analyse efficace. De toute façon, il y en a sur la chaîne. Dans cette analyse efficace, donc, on a pu voir un peu comment est-ce que, surtout, ces deux fonctions dominantes, dans les analyses efficaces, on parle peu des modes, etc. Mais on a vu, donc, comment est-ce que son attitude introverti, sa pensée introvertie marchait ensemble. Ce que le fait d'avoir un sentiment extraverti inférieur impliqué. Bref, analyse efficace, donc, de Sardoche. Mais ce n'est pas tout. Nous avons eu aussi deux posts ce mois-ci. Et le premier répondait à la question « Quelle est la personnalité la plus rare ? » À propos d'YNAVJ, d'ailleurs. Haha ! Transition toute trouvée. Donc, j'ai expliqué un peu ce que j'avais comme élément de réponse à cette question. J'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il m'est très compliqué de répondre à cette question. J'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai beaucoup d'YNAVJ alors qu'ils sont censés être les plus rares. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce que vouloir avoir une personnalité qui est rare, etc. Ou être fier d'avoir une personnalité qui est rare, etc. Est un comportement de faible qui se cherche une personnalité, justement. Et pourquoi est-ce que c'est un comportement d'idiot, de faible. Bande de connards ! Bâle tringue ! Salope ! Donc, c'était un post plutôt intéressant. Ça m'a permis d'aborder différents sujets. Cinq commentaires par rapport à la question en question, justement. La question en question, n'est-ce pas ? Et de vous apprendre aussi que j'étais allergique aux pommes crues. C'était le commentaire numéro 4, il me semble. Nous avons aussi eu un autre post qui expliquait pourquoi est-ce que tous les éléments de personnalité ne se valent pas. Pourquoi est-ce que certaines choses sont plus importantes que d'autres ? Pourquoi est-ce que les sexualités, par exemple, sont moins importantes que les besoins humains, etc. Là, c'est dommage, on ne voit pas tout sur le screen parce que ce n'était pas assez grand. Mais on a vu aussi, du coup, à partir de quel point est-ce qu'on avait assez d'éléments pour comprendre la personnalité de quelqu'un, etc. Et en fait, on n'a pas besoin de connaître toute la personnalité de A à Z de quelqu'un pour comprendre sa personnalité. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans des formations, etc. Mais là, je suis revenu un peu sur ça pour expliquer à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà pour les postes et on va maintenant passer au décodage efficace. Il y en a eu cinq ce mois-ci, ou quatre, ou six. Cinq, je crois. Attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est tout. Oui, donc cinq. Et le premier dont nous allons parler, c'est le dernier qui est sorti d'ailleurs, c'est celui-ci, erreur de typage. Comme le nom l'indique, vous voyez l'image normalement, personne dont j'ai parlé en public en m'étant trompé sur leur type. C'est un décodage efficace, en fait, où j'ai expliqué un nouveau document que je vais bientôt mettre en libre-service pour les membres. Où en fait, je répertorie tous les gens sur qui je me suis trompé sur leur type, en fait. Toutes les erreurs de typage que j'ai pu faire, je les répertorie dans ce document-là, en mettant un petit commentaire, en expliquant pourquoi est-ce que je me suis trompé, etc. Donc bref, j'ai parlé de ça, j'ai expliqué comment est-ce que ça marche. Il y a un système de notation, aussi un système de points pour quantifier la gravité de l'erreur commise, etc. Donc voilà, j'ai un peu parlé de ça, j'ai parlé du fait de faire des erreurs en utilisant la méthode efficace, blablabla, enfin bref. Comme le nom l'indique, j'ai parlé des erreurs de typage de manière assez générale. Nous avons aussi eu un décodage sur la temporalité des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que vous savez, il est communément admis que genre l'intuition introvertie est tournée vers le futur, que la sensation introvertie est tournée vers le passé, et SE et NE, on ne sait pas trop. Enfin si, SE est tournée vers le présent, tu vois, ils aiment bien vivre le moment présent, etc. Et les intuitifs extravertis, on ne sait pas trop. Donc je suis parti de ce postulat qui est, comme j'ai dit, communément admis. J'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on pensait ça, est-ce que c'était vrai ou pas, comment est-ce que ça s'engançait, pourquoi est-ce que, effectivement, certaines fonctions ont l'air d'être tournées vers le passé, le présent, le futur, etc. Enfin bref, j'ai parlé donc de la temporalité des fonctions. J'ai pris l'exemple de, comment il s'appelle, de ce journaliste-là, j'ai oublié son nom, Vincent Lapierre, pour expliquer comment est-ce que ça marchait, etc. La complémentarité aussi, parce que NE et SE, par exemple, ils sont toujours ensemble. Donc comment est-ce que les gens qui sont sur l'axe NISE font pour se référer au passé, par exemple, étant donné que le passé est censé être l'apanache de la sensation introvertie. Enfin bref, j'ai parlé de tout ça, et en voulant prendre un screen, j'ai mis un moment au hasard dans la vidéo, et je suis tombé sur cette image où je fais une drôle de tête. Donc c'est, encore une fois, très 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 rigolo. On avait déjà rigolé au début, on rigole une deuxième fois encore. Le troisième décodage efficace fut sur les chambres des INJ contre celles des ENP. Il y a quelque chose qui est assez surprenant, mais qu'on remarque quand on a beaucoup de gens de certaines personnalités, on finit par repérer ce genre de comportement, ce genre de petites anecdotes, évidemment. On ne type pas les gens par rapport à leur chambre, mais en tout cas, on remarque certaines choses. Et les INJ, INTJ et INFJ, et les ENP, ENFP et ENTP ont tendance à avoir des styles de chambres assez différents. J'expliquais ce qu'il en était, j'expliquais en quoi est-ce qu'elles étaient différentes, pourquoi est-ce qu'elles sont différentes aussi, en quoi est-ce que le fait d'être un ENP va te faire avoir une telle chambre, et le fait d'être un INJ va te faire avoir une telle autre. J'ai parlé de ça, j'ai expliqué un peu comment est-ce que ça marchait. Et c'était plutôt rigolo, du coup, de voir qu'effectivement, beaucoup de gens qui ont une même personnalité vont même dans des choses comme ça, qui ont l'air vraiment anodines et qui ont l'air d'être totalement décorrélées des personnalités, tu vois. En fait, bah non, même la manière dont ta chambre est rangée est en fait un très bon indicateur de ta personnalité, et parfaitement explicable quand on connaît ta personnalité, et parfaitement explicable via tes fonctions dominantes, etc. Bref, c'était plutôt rigolo et c'était aussi vachement intéressant d'analyser tout ça. L'avant-dernier décodage efficace a répondu à la question est-ce que c'est bien de faire semblant ou est-ce que c'est mal de faire semblant, parce que le titre et le nom qui est inscrit sur l'écran répondent à la même question, mais ne sont pas posés de la même manière. Parce que c'est quelque chose que je dis souvent, énormément de gens vont faire semblant d'utiliser leurs fonctions inférieures, vont faire semblant de ne pas utiliser tant que ça leurs fonctions dominantes, etc. Les gens mentent énormément, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, vous le savez très probablement. On a vu du coup pourquoi est-ce que ça se passait comme ça, et est-ce que c'était bien ou mal en fait parce que tout le monde le fait, et du coup est-ce qu'il faut se flageller pour le faire, ou faut-il se féliciter ? Vous vous en doutez, la réponse est plus nuancée que ça. Pourquoi est-ce qu'on fait semblant comme ça d'utiliser des fonctions qui ne sont en fait pas les nôtres ? Nous avons répondu à cette question, ce fut extrêmement intéressant, et cette plante est sur mon visage. Le dernier typage, enfin décodage pardon, efficace, fut sur les fonctions féminines. J'avais déjà parlé du fait que ceux qui ont une sensation féminine ont tendance à oublier, en fait, enfin en fait, à juste avoir une mauvaise mémoire. Ils ont une grande difficulté à se rappeler des détails, à se rappeler des choses concrètes autour d'eux, etc. Et on avait d'ailleurs pris une vidéo de Objective Personality, parce que c'est eux qui ont découvert ça. Ils en avaient parlé dans une de leurs vidéos YouTube, et je me suis rendu compte aussi que, en fait, ce n'était pas qu'avec la sensation, mais que c'était en fait avec toutes les fonctions féminines. On a tendance à oublier toutes les fonctions féminines. Après, évidemment, en fonction de, est-ce qu'elles sont dominantes, inférieures, blablabla, bon, ça change. Mais toutes les fonctions qui sont féminines, on a tendance à les oublier. Et du coup, j'ai un peu expliqué comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça se passe, comment et pourquoi est-ce qu'on oublie certaines fonctions. Et j'avais tourné le matin, et j'avais une voix matinale. Voilà. Très instructif et très utile, surtout, pour comprendre les personnalités des gens, et pour savoir les repérer, en fait. Parce que quand on comprend ça, et qu'on l'a bien intégré, qu'on l'a vu chez les gens, etc., en fait, on n'a plus qu'à se demander « qu'est-ce que tu oublies ? » pour savoir quelles sont tes fonctions féminines, etc. Enfin bref, c'était vraiment intéressant. Et, tout doucement, nous nous approchons de la fin, parce qu'il ne reste plus qu'un contenu, qui est sorti ce mois-ci dans l'espace membre, « qui fut » et non pas « typhus », j'ai bien dit « qui fut » en deux mots, « quui » espace « fu » action circonflexe « t » « qui fut » le typage, enfin, un typage express sur El Famoso, l'oxycitroné. » Suite à quoi, d'ailleurs, je suis en train de me contacter avec lui, on a fait un live sur sa chaîne, une personne parfaitement charmante, mais, enfin, mais, charmant, mais il a la même personnalité que moi. Non, non, mais, et effectivement, il a donc la même personnalité que moi, double féminin, NTP, blablabla. Et du coup, c'était assez drôle pour moi, mais c'était surtout, en fait, un typage express assez classique, sinon, où j'ai, du coup, analysé sa personnalité à partir d'une de ses vidéos, en direct, en fait, comme les lives efficaces, c'est ce que je dis souvent, les typages express, c'est comme les lives efficaces, mais avec des gens dont je connais la personnalité, donc c'est plus court, c'est plus condensé, et je prends une vidéo qui est bien représentative, donc, du coup, là, on a vraiment pu voir comment est-ce que les ENP ont tendance à penser, comment est-ce que les NT vont voir les choses, comment est-ce que les ENTP, en fait, te réfléchissent, etc. Et voilà, du coup, pour ce mois d'août, j'allais dire, non, de juillet 2019, dans l'espace membre, un programme bien chargé, comme vous l'avez vu. Vous connaissez la formule pour rejoindre l'espace membre, le lien, c'est dans la description. Il y a la description, d'ailleurs, de ce qu'on... Enfin, il y a la description de l'espace membre. Quand tu cliques sur le lien qui est dans la description, c'est incroyable ! Il y a beaucoup de descriptions ici, hein ! Ah, j'adore ! Ah, j'adore ! Donc, suis ces instructions, mon ami, si tu es intéressé. Et d'ailleurs, il y a eu plus de gens, enfin, il y a eu plus de nouveaux arrivants ce mois-ci que les mois normaux, alors que j'ai arrêté de faire des vidéos. Ça m'avait pas mal étonné. J'avais pas trop compris pourquoi est-ce que vous êtes venus alors que j'arrête de faire des vidéos. Mais enfin bref, je... Bref. Moi, en tout cas, je te dis à très bientôt. Enfin, à très bientôt dans l'espace membre. Sur la chaîne, on se dit à la prochaine. Sur la chaîne, à la prochaine. On rigole une troisième fois, j'en mets deux sur trois. Et on s'arrêtera sur ce rire. On est tous morts de rire. À très bientôt, les amis. Et non. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501